Le collectif Urban Sketcher Il est né il y a une quinzaine d'années C'est un journaliste espagnol Qui allait travailler aux Etats-Unis A Citell Et qui était dessinateur Et qui voulait rencontrer d'autres Dessinés avec d'autres personnes à l'extérieur Et donc il a créé un petit collectif A Citell Mais qui s'est répandu dans le monde entier Donc aujourd'hui il y a 300 000 Urban Sketcher Dans le monde Et il y en a beaucoup en France Il en doit être 5 ou 6 000 Donc j'ai rejoint les USK à Nantes Il y a 2 ans environ Donc voilà j'ai trouvé une communauté Qui était hyper chaleureuse Hyper accueillante Qui avait la même passion Que moi pour le dessin à l'extérieur Et aujourd'hui je fais partie des organisateurs J'aide à structurer un peu les rencontres Qui ont lieu tous les mois Et je participe aussi aux rencontres nationales Depuis l'an dernier Alors un Urban Sketcher C'est quelqu'un qui dessine sur le motif Donc dans la rue A l'extérieur la plupart du temps Et qui dessine ce qu'il a devant lui C'est voilà pour En opposition au travail en atelier Ou on dessine sur photo Ou sur l'écran d'ordinateur Nous on dessine à l'extérieur la plupart du temps Donc il n'y a pas de technique imposée chez les Urban Sketcher Chacun pratique la technique qu'il veut Moi pour ma part je pratique le croquis aquarellé Donc dessin à l'encre Et aquarelle par dessus Une de mes particularités en effet Moi j'aime bien mettre des tâches sur mes croquilles La couleur qui va bien Pour donner un peu de dynamisme Comme je fais beaucoup d'architecture C'est assez figé, assez rigide Et je trouve que les tâches apportent un peu de vibration Et un peu de mouvement Dans quelque chose qui est par nature un peu rigide Et moi j'aime bien ça Donc effectivement On reconnait un peu mes travaux Par rapport à ces tâches Que je mets sur les dessins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada